Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 9 juin et voici les titres. Sensibiliser des collégiens à l'apiculture et son écosystème, c'est une des nouvelles missions de l'association Biosphère. Dimanche 4 mai, ce n'était pas seulement la fête des mers. Le relais nature de Jouy-Vélizy a ouvert ses portes pour un événement annuel, rendez-vous au jardin. C'était aussi l'occasion pour l'association de fêter ses 45 ans. Cette année, la fête des voisins avait lieu le vendredi 2 juin. Entre convivialité et rencontre, les habitants des différents quartiers de Vélizy ont joué le jeu comme d'habitude. Arthur était dans le clos pour tâter l'ambiance. Le mardi 16 mai, c'était l'heure des premières manipulations pour les élèves du collège Maryse Bastier avec l'association Biosphère. Aurore Gorlier a suivi leur visite au rucher de l'église. C'est parti ! Les abeilles pollinisent 80% des plantes à fleurs, qui elles-mêmes constituent 80% des végétaux comestibles. Mardi 16 mai, vers midi, à l'heure où les butineuses parcourent jusqu'à 3 km pour profiter de la floraison exceptionnelle de Vélizy, Patrick, Marie-Christine et Jean-François accueillent 12 élèves du collège Maryse Bastier au rucher de l'église pour un moment de sensibilisation à l'apiculture. Parmi ces 12 collégiens, on recense des élèves délégués et co-responsables, mais aussi des élèves d'une classe 5e, CEGPA. Munis de combinaisons fournies par Jean-François, les apprentis apiculteurs écoutent en silence les consignes et plans d'action donnés par Marie-Christine. Non, on est contents, mais intérieurs. On ne se met pas devant les ruches non plus, parce que les abeilles sortent et il leur faut le champ libre, il faut qu'elles puissent avancer et sortir. Si elles voient un obstacle, danger. Danger, elles peuvent piquer. Eh oui, une abeille pique si elle se sent dérangée ou attaquée. Mais attaquée, elles le sont le plus souvent par les frelons asiatiques. Place à la pratique avec manipulation et contrôle des pièges à prédateurs, avec Patrick. Je vous montre un piège à frelons dans sa forme la plus simple. Une bouteille plastique percée d'un trou qu'on voit ici. A l'intérieur, on a mis une solution qui attire les frelons. C'est une solution qui comporte du sirop de cassis, du vin blanc et de la bière. Les frelons aiment beaucoup ça. Ils rentrent par ce petit trou qui est là-haut. Ils viennent boire la solution. La plupart du temps, ils se noient là-dedans. Ils n'arrivent pas à remonter parce que le trou est fait de telle manière que même s'ils atteignent le trou, ils n'arrivent pas à ressortir. Donc ils sont piégés dans la bouteille. Ce qui fait qu'ils meurent relativement rapidement. On met ces pièges pour éviter que les frelons ne viennent faire une forte prédation sur les ruches. Parce que si on les laisse faire, ils vont se mettre en vol stationnaire devant les ruches et ils vont attraper des abeilles en se jetant dessus. Ils coupent l'abeille en morceaux, ils ramènent le corps de l'abeille dans la ruche et après la reine s'en nourrit. Et ça fait une prédation qui est très très forte pour les ruches. Et pendant cette heure, les plus téméraires ont pu approcher de près une ruche de type d'Adam, sortir les cadres de hausse et de corps et constater l'état d'avancement de la vie de la ruche. On va soulever la hausse, donc le grenier, et on va aller voir ce qui se passe dans le corps. Et là, il y a du couvain. Ça veut dire qu'il y a des bébés. Comment est constituée une ruche avec un cadre de corps, une os avec un cadre de hausse et une grille à reine pour empêcher que la reine monte dans la osse et pompe des oeufs. Ici, on voit que c'est un cadre qui est un peu particulier puisque c'est le fameux cadre qui permet de piéger le varroa. On voit que le corps est coupé en deux. Sur la partie basse, on voit le couvain avec une certaine maturité du couvain puisqu'on voit les nymphes et les larves qui sont assis, voilà. C'est la partie blanche qu'on aperçoit. Ici, on voit qu'il y a un petit peu de miel. Et il y a surtout du couvain. Donc ça, ce couvain plat, ce sont des femelles. Et celles qui sont boursouflées, ces cellules qui sont boursouflées, ce sont les mâles. Non, on n'a pas eu peur, on était sereines, on avait des tenues adéquates, on avait aussi une sorte de chapeau. Il ne fallait pas faire de bruit ni bouger. Dans Éco-déléguer, on est aussi éco-responsable. Donc du coup, ça permet d'avoir un bon rapport avec la biodiversité pour prendre soin des abeilles, vu qu'elles sont importantes. Et du coup, Mme Caldi et Mme Guédon participent à ça aussi avec nous. Et pour conclure cette heure, riche en émotions, un essaimage naturel s'est aussi produit au sein du rucher de l'église. En plus d'avoir vaincu pour certains leur peur des abeilles ce jour-là, les apprentis apiculteurs ont pu faire connaissance avec la ruche pédagogique qu'ils vont entretenir. Prochaine étape, préparer la récolte. La relève est assurée. L'événement Rendez-vous au jardin a pour objectif d'inviter le public à découvrir la richesse et la variété des parcs et jardins. Avec tout un programme autour de la nature, c'est parfait pour passer l'après-midi en famille. Dimanche 4 mai, ce n'était pas seulement la fête des mères. Tous les ans, le ministère de la Culture propose un rendez-vous annuel dans chaque ville de France. Manifestation appelée Rendez-vous au jardin. Et ici, c'est le relais nature de Jouy Vévisé qui ouvre ses portes. Les visiteurs ont pu découvrir diverses activités sur le thème des musiques du jardin. Très belle manifestation de la chorale à tout cœur. Il est venu nous offrir un bon moment. Il y avait une petite exposition sur les bruits du jardin, enfin les chants, les bruits, les bruits qu'on peut entendre au jardin liés à la nature. Et puis, bien sûr, pour les jeunes, quelques activités qui tournaient autour des appos, par exemple des appos de champs d'oiseaux. Et dans le jardin du relais nature, le fonctionnement est simple. L'élément principal, c'est un peu la manière dont on cultive. Déjà, c'est le respect du sol en utilisant ni pesticides, ni engrais chimiques ou de synthèse. Et justement, pour prendre soin de son sol, c'était le moment idéal pour demander conseil. Les problèmes de teneur en eau du sol sont forts. Donc, c'est le paillage, par exemple. Drogon de paille, soit avec de la paille, mais également, ça peut être... On laisse le maximum de végétation parce que ça conserve de l'eau, ça conserve de la fraîcheur et ça évite au sol d'être trop sec. On bêche le moins possible. On aère simplement. On utilise simplement des outils qui aèrent le sol. On essaie d'associer les légumes, d'associer les plantes pour que l'une protège l'autre. Parce que souvent, par exemple, on peut avoir une salade en plein été, elle va avoir chaud. On peut coupler sa culture avec des tomates, par exemple, qui vont être un peu plus hautes et qui vont la protéger pendant une heure ou deux de la journée d'un soleil trop fort. Un soleil trop fort qui commence déjà à revenir. Voilà l'occasion de se retrouver entre voisins pour partager un moment de convivialité. La fête des Vélisiens s'est déroulée dans tous les quartiers de la ville et pour beaucoup, c'était l'occasion de chaleureuses retrouvailles. À la vôtre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est déjà la fin de ce JT. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour un nouveau JT. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?